Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, Dieu voit en vous ce que vous ne voyez pas. La parole de Dieu nous parle qu'un jour le Seigneur va s'adresser à un jeune adolescent du nom de Jérémie. Et il va lui dire, avant même que tu aies été créé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'ai établi prophète des nations. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ce que Dieu est en train de dire à Jérémie, avant même ta création, avant même que le fœtus Jérémie existe, je te connaissais déjà et déjà tu avais été établi pour être un prophète parmi les nations. Et lorsque Jérémie a entendu ça, vous savez, on a plusieurs types de personnalités. Il y a des gens, vous êtes comme le prophète Esaïe, dès que vous voyez un besoin, vous dites au Seigneur, me voici, envoie-moi. Ça, c'est un type de personnalité. Mais parfois, il y a aussi des Jérémies parmi nous, c'est-à-dire des gens qui veulent être en retrait, qui veulent être dans l'ombre et qui, non, pas moi, quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, lorsque Jérémie va entendre cet appel de la part de Dieu, il ne va pas avoir la réaction d'Esaïe, mais une autre réaction. Il va dire non, pas moi, regarde, et il va prendre comme excuse le fait qu'il n'est qu'un jeune adolescent. Regarde, je ne suis qu'un enfant, je ne suis qu'un jeune homme, ce n'est pas possible, prends quelqu'un d'autre à ma place. Il faut comprendre, j'arrive à imaginer pourquoi Jérémie était inquiet. Ce n'est pas rien, ce n'était pas juste « je t'appelle à être un prophète », ce qui était déjà énorme, mais là, c'est un prophète établi sur les nations. C'est-à-dire qu'avec ça vient, quand on y réfléchit, le devoir de devoir parler au roi de la nation, au roi des pays étrangers, à des gouvernements. Bref, ce n'est pas un petit appel, c'est quelque chose d'assez important. Tu dois être au fait de la politique internationale, de quand même beaucoup de choses quand tu y réfléchis. Et donc, il a eu peur, Jérémie, en disant « mais je ne suis pas capable, Seigneur, tu m'appelles pour des choses, mais moi, je me sens complètement incapable ». Et j'aimerais vous dire ceci, et c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui, Dieu voit en vous ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas ces choses-là, pour nous, c'est tellement grand, c'est tellement « waouh », ce n'est pas possible, prophète des nations établie. Mais Dieu dit « si je t'ai appelé, celui qui t'a appelé est fidèle, il va marcher à tes côtés, et Dieu voit en toi ce que tu ne vois pas. Et Dieu ne peut pas mettre en toi quelque chose s'il ne te donne pas la capacité de l'accomplir. Donc, fais confiance à Dieu, quand Dieu t'appelle, il est aussi celui qui t'aide à accomplir cet appel. Oui, il voit ce que tu ne vois pas, il a cette capacité, il t'a établi avant même que tes parents aient été créés eux-mêmes, tu t'es déjà établi depuis tout temps, Dieu avait déjà un plan pour toi. Alors, fais confiance au roi des rois, fais confiance au Seigneur des seigneurs, il est celui qui connaît toutes choses et il est celui qui tient ta vie dans le creux de ses mains. Alors, garde courage et va de l'avant. Si tu as besoin de prière, mets ça dans les commentaires, pense à liker la vidéo pour qu'elle puisse être vue un maximum de fois. Et puis, si quelqu'un a besoin de se sartère un ami, quelqu'un de votre famille, pensez à lui envoyer. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Bye bye.